Et c'est aux anneaux. Et vous voyez comme quoi ces éléments de force n'ont pas été comptabilisés à part une seule croix de fer, ce qui justifie notre aussi basse. Mais c'est rare que les juges osent. Alors, nous en regardons maintenant Yuri Keki au cheval d'Arson. Alors lui, il manque un petit peu d'envergure, c'est normal, il fait 1m62. Oui, c'est pas vraiment son agré favori, il faut l'avouer, mais il est complet, et il fait peu de fautes, il enchaîne, il y a beaucoup de difficultés ici sur un seul Arson, on le voit. Travail dorsal. On revient au milieu, on refait... Aïe, 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 aïe. On a vu nettement la main glisser, la main droite à la reprise de l'Arson. Oh, c'est dommage. Eh bien, Yuri Keki aura du mal à monter sur le podium de ce championnat du monde, avec une pote pareille au cheval d'Arson. Voilà, on va regarder cela de plus près. Déplacement des mains. On se fait avoir à la deuxième reprise de la main droite, le pouce tourne. Ah, dommage. Voilà, qui va relancer ce championnat du monde individuel, parce que Yuri était un candidat vraiment potentiel au podium. Voilà, il est obligé de terminer son exercice, mais sans conviction. Il va finir par un appui tendu renversé, difficile aussi. Voilà, mais enfin un demi-point de chute qui sera quand même difficile à reprendre. Ah, c'est ça. C'est la fin. C'est la fin. Merci.